Alors que l'économie de la République Démocratique du Congo dépend essentiellement du secteur minier, certaines figures publiques, comme l'homme d'affaires et chef de parti Moïse Katumbi, misent sur l'agriculture pour faire croître le PIB du pays. Ce dernier a par exemple investi dans des milliers d'hectares de champs de maïs, aliments de base en République Démocratique du Congo, dans la province du Grand Katanga. Le Congo n'exporte rien à part le minéré. Dans 10 ans, 15 ans, 5 ans, il y aura des mines qui seront épuisées. Pour moi, le vrai cuivre vert, c'est le maïs, c'est l'agriculture. Développer le potentiel d'expansion de la terre des superficies cultivées est l'un des principaux aspects à prendre en compte pour assurer le développement de l'agriculture dans un pays. Moïse Katumbi a élargi son activité agricole du maïs à la risiculture. Le Grand Katanga a besoin de 2 millions de tonnes de maïs chaque année. Donc nous ne produisons même pas 10% de notre maïs. Amoureux de la terre, l'ex-gouverneur du Katanga est convaincu que la transformation structurelle de l'agriculture est une condition préalable pour accroître la productivité du travail et le niveau des revenus, mais surtout pour créer des emplois décents. Nous demandons au gouvernement et aux agriculteurs de mettre à disposition plus de maïs pour permettre de survivre avec nos enfants, car la faim et la crise battent leur plein au Congo. Donc nous insistons pour que le maïs soit mis à disposition. Le développement de l'agriculture permettra in fine à tout le continent africain de combler la question du déficit alimentaire. L'Afrique dépense plus de 7 milliards de dollars par an pour ses importations de riz, indispensables pour sa sécurité alimentaire.